bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer différents méthodes pour modéliser une poutre triée dans le décret du perceptif égal à 1 avec le logiciel robot et cette poutre elle est tenue à des efforts concentrés appliqués dans la participation. Donc voici la structure qu'on cherche à l'utiliser avec le logiciel robot. Donc je vais commencer par la création des lignes de construction, la création des barres, des appuis et après j'ai déchargé la poutre et je vais vous montrer comment on peut exploiter les résultats, c'est à dire comment on peut effectuer une structure dans le but qui se réveiller les efforts internes pour n'importe quelle structure ou bien n'importe quelle poutre triée. Donc je vais commencer d'abord par le choix de l'interface du travail, donc ici puisque je vais modéliser une poutre triée, donc je vais travailler avec, dans le cas, une étude d'un tri plan. Donc avec ce choix-là et toutes les conditions nécessaires, tels que finalement le fait que tous les barres, toutes les barres travaillent uniquement à l'effort axia, sans soucis au bien de la compression, au bien de la traction, ont été considérées par le fou avec le gel robot. Donc ici j'ai trois j'appuie avec un peu autre trié, et donc j'ai commencé par les lignes de construction, comme j'ai dit. Par rapport à X, j'ai combien d'espacements ? de 1 mètre, et par rapport à Z, j'ai un espacement de 1 mètre. Donc ici, la poutre est constituée par des simples de 2 premières, les 3 1 1 1 1 2 3 7. Je vais effectuer ici d'abord une rotation de 180 degrés pour la poutre, pour l'élément J'ai effectué une rotation de 100 degrés pour la poutre Je vais tracer maintenant la poutre Et je vais effectuer ici une rotation de poutre Je vais essayer de se faire J'ai envie de se faire J'ai envie de se faire C'est parti ! Je vais créer maintenant des appuis à rouleau et une rotule dans l'appui de riz gauche. C'est parti ! 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 C'est parti !